oui bonjour et bienvenue sur jumbo radio scotland vous êtes sûr parlons-en vous ne vous trompez pas c'est effectivement votre programme qui passe tous les samedis à 14 heures donc aujourd'hui comme habitude vous pouvez nous contacter au 07 43 782 68 65 alors vous êtes sûr parlons-en notre mission à pour objectif principal de motiver de dynamiser de booster la communauté africaine c'est notre communauté alors comme on dit toujours on n'a aucune intention de stigmatiser une autre communauté ou de braquer des communautés contre les autres mais par contre nous pouvons effectivement tirer des informations ou alors des éléments importants nécessaires essentiels que nous trouvons positif et que nous pensons que nous pouvons repliquer et peut-être demander à la communauté africaine de pour de s'inspirer afin de passer de cette tendance invisible à cette tendance visible parce que c'est aussi ça l'objectif que nous devons nous passons de venons des minorités visibles alors aujourd'hui le sujet comme parce qu'en fait on s'est dit que dans cette période de novembre nous sommes en novembre bientôt dans cette période là nous allons avoir des sujets beaucoup plus ludique peut-être pas très très instructif dans le sens où il faut on vous demande de devenir entrepreneur ou de devenir ingénieur nous allons essayer de toucher aussi parce que les gens nous ont fait nous ont contacté en disant parlez nous des problèmes de la communauté alors aujourd'hui on va on va toucher un sujet qui est plus ou moins important mais il est beaucoup plus dans le sens disons social alors il est question oui il est question alors vous entendez Guy là je n'ai pas encore introduit mais il est déjà visible à l'écran mais alors en fait le sujet d'aujourd'hui c'est surtout hein c'est braqué sur la réalité ce qui se passe c'est un problème d'éducation c'est un problème culturel donc nous qui avons des enfants nés en europe en occident et il ya un petit décalage avec d'éducation que nous avons reçu qui est une éducation africaine alors parce que si comme vous le comprenez bien la fessée par exemple est interdite or nous on a grandi dans la fessée et en fait en fait on constate que on demande aux gens de parler à leurs enfants mais parler parfois ne suffit pas et que qu'est ce qu'on a parfois des enfants qui retoquent aux parents d'une certaine manière et des enfants qui enfin à force de leur donner trop de droits trop de il n'y a pas de limites et on constate avec amertume que parfois il ya des pertes quand on dit pertes parce que il ya pertes de valeur il ya pertes même d'éducation qui ne respecte personne qui appelle leurs parents par leur nom qui appelle tout le monde par leur prénom qui décide de s'aller aujourd'hui et demander à votre enfant d'aller dormir dans les se coucher il faut supplier il faut dire s'il te plaît il faut demander à votre enfant d'étudier il faut vous mettre à genoux or en fait nous on n'a pas grandi comme ça alors alors on arrive donc à ce conflit des générations de ce conflit culturel et on se pose la question de savoir lorsque vous constatez qu'il ya déjà un débordement lorsque vous constatez que vous ne pouvez plus contrôler votre enfant quelle est la meilleure des solutions est-ce continuer à parler 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 ou bien envoyer votre enfant par exemple en afrique pour un an deux ans afin que il puisse s'imbiber des réalités et qui deviennent peut-être beaucoup plus fort moralement psychologiquement alors la question est très simple éducation des enfants et conflit culturel alors il ya une petite faute là sur conflit culturel comme vous voyez mais en fait c'est ce pouvoir nous les parents africains comment est ce que on gère ça parce que si vous tapez sur votre enfant ici et qu'ils se plaindre vous avez des risques de perdre votre enfant on dit souvent qu'il sera placé dans des maisons sociales je sais pas comment ça s'appelle mais voilà le risque jusqu'où on peut pousser est-ce qu'on peut pousser jusqu'à envoyer les enfants en afrique est-ce qu'on pense sa meilleure solution ça c'est la question que nous avons pour vous aujourd'hui alors dans ce studio comme à l'habitude j'ai je suis avec qui dit bonjour bonjour j'aime comment va ah bon ça va ça va ça va il fait pas un temps très beau mais ce fut une semaine calme il n'y a pas de soucis je suis content je suis là et je pense que les gens nous écoutent moi de même la semaine ça a été un peu fatigué par rapport au travail à la semaine comme d'habitude donc je suis un peu busy ben ça va on est là pour respecter notre programme de vous comme chaque samedi et aujourd'hui comme je michel jm l'a introduit nous allons parler des réalités des chocs culturels qu'il ya ici en tant que parents africains nous qui avons eu à à naître au pays à rendir au pays on a eu à être inculqué les valeurs du pays de la naissance et en arrivant ici on a eu à se devenir hybride un petit peu je pourrais dire tout à fait on s'est bien intégré mais nos enfants qui sont nés ici n'ont pas cette possibilité là de s'intégrer comme nous garder cette façon gérer façade hybride hérité ce qu'on a eu pays comme éducation réalité est ici comment les éduquer comment s'y prendre c'est pas toujours évident c'est pas du tout facile mais moi je pense c'est mon avis personnel on donne que ce qu'on a c'est à dire que si à moi qu'on aille on est honte de sa culture on a honte de l'éducation qu'on a reçu de ses parents de sa famille pour ne pas transport son enfant je pense que chacun est fier ce qu'elle a reçu de sa famille peut que transmettre ce qu'il a vu mais du contexte du point de vue que le contexte ici européen le peu occidentale un peu différente je pense qu'il est nécessaire de de s'imposer un feu parce que n'est pas s'imposer c'est dire que voilà on est ici attend tu en es dans le sujet là avant que tu n'es dans le sujet est ce qu'il ya un sujet dans la semaine l'actualité oui une l'actualité dans la semaine qui t'a sur l'épiné ou bien que tu as apprécié et moi j'ai convainc juste dire aussi à l'attention de tous ceux qui nous écoutent c'est que guille a mentionné le départ c'est nous faisons du sacerdoce nous essayons de venir ici et toutes les semaines communiquer avec vous vous dire c'est que la société pense c'est important ils ne sont pas payés pour ça mais nous faisons c'est un sacerdoce que nous faisons tous les tous les samedis parce que c'est important de c'est à moins on a pas eu d'autres moyens que la parole la parole c'est c'est une arme donc on essaie d'utiliser notre arme alors guy est ce que tu as il ya un sujet oui je suis j'en ai plusieurs mais là il ya une que je viens de il n'y a pas longtemps il n'y a même pas même pas venu je viens de la voir ça concerne un frère à nous et le professeur un quatre professeurs camerounais ça m'échappe tu m'en a parlé tout à l'heure la professeur de l'université eric monsieur eric au mathias onan guiné en tout cas ce qui m'a attiré là bon bien sûr à plusieurs sujets mais là ce qui m'a intéressé le profession nous a démontré qu'on est africain et on est aussi intelligent on est aussi sages ou comment s'y prendre parce que souvent comment on voit les africains en général nous sommes sous catégoriser sous quantifié regardez façon je dirais avec amertume d'aidé d'un alors que voilà encore un exemple l'argent pour laquelle je fais mais contourner sur le professeur là il a démontré que nous sommes excusez moi je veux le dire vous sommes le meilleur en fait il n'y a pas meilleurs qu'africains il n'y a pas meilleur prenez un blanc pour ne pas dire raciste ou quoi que soit prenez un blanc mettez-leur la forêt africaine va voir comment évoluer mais non quitte à fait qu'on vient ici on s'adapte à tout au climat à la culture même à la nourriture on s'adapte à tout mais le fait inverse c'est pas réciproque on est inulatéral on est nous sommes les meilleurs là je le dis je la firme les africains nous sommes les meilleurs simplement beaucoup d'entre nous se sous-estiment je rassure que nous sommes les meilleurs c'était le sujet que voilà ce que j'allais dire en fait nous avons une capacité d'adaptation d'adaptation en dame qui est en homme donc je peux corroborer avec tu dis d'une certaine manière alors moi c'est qui j'ai un peu un sujet c'est pas grand chose mais c'est c'est juste l'actualité au uk nous avons effectivement en trois en quoi en trois mois en deux mois on a eu trois premiers trois mois c'est ça et finalement on est tombé sur un parce qu'on a changé 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 et là on a un nouveau premier ministre qui qui est là c'est c'est passionnant c'est c'est très intéressant on attend nous tous de voir des très grandes annonces ça va être il a promis que ça va être assez il faut vous préparer à ce que ce soit assez dur parce qu'il faudra prendre des décisions difficiles mais ce qui me passionne c'est qui mais c'est qui est ce qui est intéressant à l'intérieur tu vois c'est que nous avons eu et ça j'avais gardé un j'avais gardé ce document là parce que j'ai dit que je vais le passé à ma fille nous avons eu l'arrivée de barack obama en tant que président des états unis d'amérique et c'était un moment historique c'était un moment très historique parce que pendant longtemps la communauté noire subi beaucoup la comité américaine a beaucoup subi surtout parce que nous on est resté en afrique ça va encore mais eux ils ont ils font face donc comme aujourd'hui on fait face à une autre culture à un autre challenge et vous êtes obligés chaque fois de bagarrer entre parenthèses de vous battre de montrer que vous êtes le meilleur pour arriver à ce niveau là et ça c'est vous imposer à tous les niveaux et c'est là où vous voyez la société les noirs américains et arriver à ce niveau là je n'ai pas dit je ne dis jamais que c'est à cause des noirs qu'il a été élu ça j'ai pas dit ça parce que la population noire ne peut pas et des représentants des états unis d'amérique ça c'est une évidence mais déjà le simple fait qu'il soit arrivé à ce poste là à marquer les esprits et ça j'ai gardé ce journal parce que ça c'est très important et aujourd'hui on arrive à un séisme similaire au uk je n'avais jamais pensé à voir cela mais certes on a eu un ministre des finances des finances récemment qui a fait 42 jours il est parti il est parti c'était un africain gagnant d'origine et c'était c'était passionnant quand même il faut y arriver là c'était passionnant déjà et ensuite après moi j'avais dit que le choukan n'allait pas être ce n'est pas le premier ministre la première fois quand il a échoué il n'a pas été bon cette fois ci il fallait bien que le il n'y a pas de choix il n'y avait rien d'autre proposition il fallait bien on a vu boris revenir de congé rapidement mais bon la logique dit que s'il était là si on l'avait choisi on allait continuer à parler des scandales de crovis de chaque fois comment tu as organisé les fêtes dans laquelle tu dis que tu as bu mais tu dis que tu n'étais pas présent on ne sait pas je pense que quelque part le parti conservateur se dit le moins quel le moins mauvais choix et on arrive à ça mais il faut dire c'est qui est important c'est que nous avons un premier ministre aujourd'hui qui est d'origine indienne du coin c'est ça alors ici de la minorité et sud de la minorité certains disent sur d'autres cieux que nous avons la colonisation à renverser c'est à dire les britanniques ils étaient allés en inde et ils ont fait ça aujourd'hui vous avez un premier ministre britannique qui est de cette origine là et vous avez le la deuxième personnalité à londres le maire cannes qui est aussi d'une origine asiatique donc vous avez un peu ce truc là c'est mais ça fait réfléchir et c'est très intéressant c'est passionnant moi je pense qu'il est très intelligent je pense qu'il peut fixer cette économie là je pense que c'est un choix financier parce que effectivement la city de londres c'est elle qui commande quand je dis city de londres je parle aux financiers aux gens qui ont l'argent ils n'ont pas apprécié trust parce qu'elle venait avec des éléments qui n'étaient pas favorables aux financiers aux riches bon là nous avons quelqu'un qui est très riche dont l'épouse est très très riche et je pense que ça convient on pense qu'il ne finira pas totalement contre les financiers c'est ça qu'ils pensent bon je pense que je pense qu'il n'ira pas contre eux aussi sinon il va pas durer sinon il va pas mettre long parce que là la city c'est très rapide là donc il faut ne pas couper la parole comme tu as dit à espérance qui veut dire il va durer longtemps parce que apparemment j'ai comme l'impression que c'est la spécialité des conservateurs n'est pas dur au pouvoir n'est pas fini le mandat ils ont droit à un mandat de quatre ans ou cinq ans quatre ans quatre ans et personne n'a fini ouais mais c'est vrai parce que l'écossais là qui a été premier ministre de finances j'ai oublié son nom avant 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 cameron quoi cameron d'avant il ya oui mais j'ai oublié son nom mais ouais mais cameron il a quand même fait quatre non il a fait trois ans et personne n'a fait quatre ans et la semaine dernière j'ai posé cette question est ce nous sommes tous sommes nous toujours en démocratie là j'avais dit non j'avais dit sincèrement et après un changement de trois premiers ministres en l'espace de quatre mois il était il est qu'il était question logiquement que on demande la population britannique de voter à nouveau parce que le système britannique ici pour le comprendre en quelques mots c'est que c'est un parti qui gagne l'élection et s'il ya changement le changement se passe à l'intérieur du parti même parti c'est pour ça que chaque fois ils nous ont proposé un premier ministre et puis ça n'a pas marché alors la question est très simple est ce que il faut pas ouvrir et revenir à la démocratie parce que c'est le gouvernement du peuple pas le peuple pour le peuple alors bon il peut être il fallait dire on a proposé trois premiers ministres à l'intérieur ça marche pas qu'est ce qu'on fait demander au peuple de voter de décider mais bon ça n'a ça s'est pas passé ainsi ça c'est la démocratie à la britannique il faut il faut l'accepter ainsi ça ça marche ça fonctionne depuis plusieurs une cinquantaine une soixantaine soixante dixième d'année donc je pense que bon ça c'est c'est la démocratie il faut accepter ça comme ça il ya des règles qu'on accepte et on fonctionne avec voilà le entrons dans le vif du sujet guy tu es en train de nous dire que les enfants c'est pas c'est pas qu'on veut imposer notre culture c'est pas ça que tu disais que ce n'est pas qu'on veut imposer une culture mais on pense que on ne peut donner que ce que nous avons c'est que nous c'est que nous pensons de bien donc il est question pour ces enfants c'est très difficile pour eux il faut déjà le savoir parce que il faut qu'ils prennent ils sont hybrides il faut qu'ils acceptent la culture dans laquelle ils vivent il faut qu'ils acceptent la culture d'origine mais moi ce qui me dérange un tout petit peu c'est ce que la société impose c'est à dire lorsque votre enfant atteint la maternelle on lui donne un numéro de téléphone au cas où il a reçu une petite fessée et qui peut se dire à la maison à l'école que ma mère m'a m'a envoyé prendre de l'eau j'ai refusé m'a donné deux tapes aux fesses ça s'il dit vous avez vous recevez une un coup de fil de votre de son prof pour de son principal pour vous dire mais pourquoi vous le faites et si vous ne voulez pas vous faites semblant n'avoir pas compris vous recevez une lettre de social qui vous dit la prochaine fois on va vous prendre à votre fils on va le mettre ailleurs parce que ce qui t'a fait anormal je trouve parce qu'il est mal traité donc tu sais jean michel moi je dirais que là où nous sommes là actuellement bien que toi et moi nous sommes hybrides mais c'est pas évident parce que la société où nous vivons actuellement nous aide pas en fait facile pas les choses en exemple la loi est normale elle est dite à 16 ans l'enfant le droit d'arrêter au fait continue les études qu'est ce que voulait un enfant de 16 ans soit responsable à faire un choix pareil quand on a 16 ans qu'on a ses matures on a ses responsables moi je pense pas la finalité à 16 ans ils arrêtent beaucoup faire soit d'arrêter comme c'est le droit qui leur est réservé qu'ils leur donnaient ils choisissent d'arrêter après regarder la suite comment ils finissent soit dans la drogue soit dans la délégance plupart c'est un peu ça peut-être si vous voulez donner la liberté à partir de la majorité oui mais pas à 16 ans à 16 il encore c'est encore un gamin il encore chez les parents la besoin qu'on puisse le guider le montrer montre le chemin mais est ce que le problème ce n'est pas nous autres nos parents africains qui pensons que ça doit marcher nous qui n'arrivons pas à nous intégrer parce que eux ils sont dans l'univers ils sont nés ici moi je dirais il fonctionne avec la culture ici moi je dirais que non la culture elle est bon je répète qu'elle est mauvaise mais moi je trouve que pour nous un peu à côté un exemple simple je rentre en dehors de 16 ans là quand on regarde aujourd'hui les naissances un peu que nous voyons un peu les poussettes par ci par là c'est les filles de 16 ans justement parce qu'à 16 ans ils ont le droit d'avoir un appartement à eux ils ont le droit avoir un paiement je sais pas comment on appelle ça et à tous les semaines les semaines les résultats ils font des enfants à gauche à droite et à 16 ans ce qu'on a reçu ça pour être mère à 16 ans ça je ne pense pas je pense que je dirais pas que non est forcément meilleur mais pense qu'il y a une logique et qui doit être d'être souvié un petit peu s'il faut revenir par an et à un certain âge peut-être à partir de 18 ans 20 ans ou 22 ans pour l'exemple mais pas à 16 ans et si quand dit qu'à 16 ans tu as le droit de sortir si ton père de tes parents refusent là tu as passé un coup de fil on te prendre de force mais d'heures mais résultat est là ouais moi j'ai une nièce de neuf compte à moi il a voulu suivre le schéma là et la pauvre la fille elle est finie lesbienne lesbienne après au moins pendant quatre ans cinq ans par là et aujourd'hui elle a lâché dire que j'étais tenté de goûter un peu explorer explorer je suis rendu compte que ça valait pas la peine sur le normal et quand du coup elle est passé du lesbienne à la normale mais il comprenait un peu ça aujourd'hui présentement je dis que la chère nièce a du mal à se marier parce que les hommes le fruit mais c'est normal de l'image bizarre voilà voilà la société occidentale non mais moi je dirais que ce qui est dangereux dedans en fait c'est parce que moi je sais pas ça doit être nous parents africains qui n'arrivions pas à nous intégrer à l'intérieur parce que je ne pense pas que la société en elle soit aussi mauvaise que ça je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses mais parce que je dis pas un peu il est inconcevable que un enfant de ça c'est ça c'est un constat dans la communauté africaine vous allez voir que la main beaucoup beaucoup d'enfants pas la main poche pas beaucoup et ils sont là ils arrivent peut-être même ceux qui ne sont pas nés ici 1 ils arrivent là ils ont peut-être quoi 10 ans il arrive ici et jusqu'à 17 ans cet enfant il ne sait pas parler anglais il se contente à parler sa langue maternelle du pays il parle pas anglais il cherche pas une formation et il est perdu vous le voyez beaucoup plus et on commence à les mettre dans des box dans des boîtes en disant il est noir alors il peut être un bon athlète peut-être il faut l'envoyer au sport pour qu'il aille courir là bas ou alors peut-être il faut qu'il aille qu'il fasse un peu de la muscure qui soit un peu fort parce qu'il peut être devant des boîtes de nuit pour pour être gardien vigile ou alors peut-être il sera végé dans les magasins donc c'est vrai vous comptez vous regardez ça et et vous constatez que c'est comme ça ils deviennent ils n'arrivent pas à sortir de ce joug là parce qu'à un moment donné la société les cantons et alors le problème survient lorsque vous êtes parent vous voyez ça arriver et vous dit non non ça marche pas comme ça monsieur vous allez à l'école mais si vous commencez à lui donner quelques petits tapes à la maison pour qu'il puisse étudier pour changer la donne et l'ironie du sort c'est que l'état arrive et on vous dit non vous n'avez pas le droit de parler ainsi à votre enfant vous n'avez pas le droit de lui crier dessus et puis deux jours après l'enfant est à l'école le pro vous appelle un mais cet enfant il est insolent mais c'est en fait moi je lui donne des talons je peux qu'il devienne sérieux vous me dites non et maintenant vous m'appelez pour me dire qu'il n'est pas sérieux enfin quoi on fait la magie quoi donc moi je me dis il y a cet aspect là mais je sais pas aussi s'il y a un autre aspect à nous qui pensions que non ça marche pas bien nous on avait l'habitude par exemple moi moi je dis tu pouvais pas appeler une maman une maman africaine tu pourrais pas dire tu l'appelles par son nom blanche jamais tu peux pas dire ça mais jamais je ne peux pas dire ça ma mère que maman blanche dans l'ami j'avais pas tu peux pas plus la maman point bas tu t'arrives la maman tu peux pas dire on te dit monsieur qui est dégagé du salon qui était devant votre télé et tu dis non 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 moi je pars pas moi je suis là tu sinon tu restes mais c'est impossible c'était pas c'était pas possible je m'appel quand je suis arrivé aujourd'hui c'est étonnant pour certains parents les parents des amis de connaissances à blanc quand j'ai dit bonjour papa bonjour maman me regarde dit mais pourquoi pas j'aimerais te perdre à mon ami d'être mon père aussi mais comment ça se passe mais je ne dis pas monsieur et non je suis dans la fréquence éduqué lorsque un papa d'un voisin ou d'un ami d'un collègue de classe c'est ton père directement c'est la mère directement si sa tante automatiquement cette attente qu'on soit on est éduqué ouais pour c'est comme ça et moi je pense que c'était une bonne chose ça réduisait aussi bon c'est vrai ça existe toujours dans la société africaine dans tous les sous-termes bien sûr les manières mais je dis ça réduisait le fait que si par exemple vous voyez beaucoup de viols les petits enfants qui se font violer les petits filles qui se font aux garçons qui se font violer par des adultes mais si votre enfant passe le temps à l'appeler papa il a que psychologiquement dans sa tête il s'est dit si si la intention de violer tu vois ça passe quand même que mes papas mais papa exactement lorsque l'enfant et je dis enfin non appelle moi jean michel appelle moi jean michel baton ça sacré comme une brèche une ouverture une facilité exactement ça passe facile voilà je te dis non non elle m'appelle jean michel dans ça va encore oh elle m'appelle papa tu sais que tu as un enfant à la maison là l'autre t'appelle pas mal je pense que psychologiquement ça joue ça joue moi je moi je suis pas j'ai pas fait des études de psychologie mais je me dis que tel que la culture africaine était conçu je pense je pense que là ça met qu'à une certaine barrière exactement ça des choses de voir un monsieur d'une trentaine d'années aller chercher un enfant de 12 ans ou 8 ans ou 7 ans je sais pas quoi ou 6 ans c'est même pas comme les violeurs ils veulent tout de toutes les manières donc moi il n'a pas des mythes d'âge c'est pas non pas les mythes d'âge et puis sont donc j'ai dit tu vois moi c'est personnellement si je suis chez moi quelle que soit la nationalité si vous arrivez chez moi et tu dis à mon âme ma fille non appelle moi appelle moi le pierre aux gens plus gens jean jean jacques je vais te dis non monsieur elle va t'appeler tonton elle va t'appeler papa mais pas les gens jacques machin parce que vous commencez à créer des petits liens qui font en sorte que demain tu vas penser que non 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 tu vas penser que c'est normal exactement un anormal j'ai un exemple à donner là j'en ai mis avec quand je suis arrivé en france en fait je lui ai étudié au lycée à beaumont la pause non on y va on y va c'est juste qu'il y avait la pause plutôt la pause excuse moi plutôt au lycée beaumont et est arrivé là bas il y avait un collègue de classe il m'a raconté une histoire ce qui lui est arrivé m'a dit dit tu vois que je suis là j'ai pas toujours été comme ceci je me raconte un peu l'histoire c'est quoi dit que quand arrivé en france il avait six ans il s'est laissé un peu remporté avec les réalités d'ici les enfants d'ici sans s'amuser à voler un petit passé par là à faire tu viens de petits voyous ouais et son père lui a dit qu'il y aura on va l'envoi en vacances va découvrir ton pays d'origine où ton père je suis né au sénégal on va le village de ta rendue de temps son père qui était était content et citer le vol de son grand père c'est les gars se restait un peu dans la capitale dakar voir la famille après direction village il se restait pendant deux trois mois on dirait deux trois semaines après papa dit que voilà l'un des consignes moi je m'en vais tard dans la nuit il sera encore au lit au réveil le matin voici va se passer il va rester étudié pendant quatre ans ici au village pas au dakar à la capitale principale au village il n'y a pas de magdou il n'y a rien pendant quatre ans il est resté là bas étudié il m'a dit quand encore je suis revenu ici je suis revenu 3 à dire mais oui c'était ça la question qu'on pose est ce que lorsque vous sentez que ça il ya déjà un petit dérapage est ce que la meilleure solution se dit ok envoie peut-être le l'envoyer au pays ou dans nos pays d'origine parce que là bas il n'y aura pas de trucs sociaux qui viendront cogner à la porte en disant monsieur je sais pas c'est simple en fait tu vois le fait d'arriver au pays il verra qu'il n'y a pas le même confort même s'il y a un certain confort ça sera pas égal ici en exemple tout à fait et quand on arrive il voit il faut rendre compte que directement directement la chance qu'il avait d'être ici il va la différence là bas et ici dirait finalement être là où j'étais j'étais chanceux oui donc du coup automatiquement simplement sans effort il va revenir à la normale et il revient tout logiquement tout simplement dans le bon sens comme ça parce que ce qu'on dit normal là bas la fièvre le chicoter et qu'il revient dit mais finalement j'étais bien là bas alors vous qui nous écoutez vous pouvez vous êtes libres de participer je regarde toujours mon téléphone il y a des messages qui arrivent ça c'est vrai mais veillez plutôt le faire en direct appeler nous ou alors le fait le faire de notre voix alors vous pouvez effectivement je vais rappeler le numéro de téléphone nous sommes nous répondons au 07 43 782 68 65 vous êtes sur djembeau radio scotland alors vous pouvez nous contacter sur toutes nos plateformes sur djembeau radio d'okodo uk sur djembeau radio scotland voire youtube voire facebook alors vous pouvez tic toc vous pouvez nous trouver partout pour regarder ce qu'on fait si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on pense intervenez ce niveau nous sommes dans un dialogue nous appelons souvent ça ce n'est pas là va pas là mais c'est un dialogue on discute on peut avoir des idées divergentes concordantes mais l'essentiel c'est d'arriver à une solution qui puisse être au moins c'est un mix de plusieurs idées et je pense qu'en ce moment là on peut faire avancer les choses le débat et en ce moment la posture que j'ai je me suis pas je n'ai pas eu une discussion avec guin on n'en a pas parlé vraiment sur un point de vue similaire mais je pense que le fait que nous venons d'afrique on sait que on a reçu des taloches pas plusieurs on n'a pas dit que nos mamans étaient nos mamans étaient des c'est pas des tigresses mais on a reçu correctement que ce soit le voisin que ce soit la maman du voisin on a reçu des petites fessées qui font de nous des personnes que nous sommes en ce moment et on pense on pense que si on n'avait pas reçu ces fessées là on aurait peut-être choisi de faire autre chose alors je sais pas c'est la pause musicale alors on nous signale un effectivement c'est ça ce sont les aléas du live du direct c'est la pause musicale et nous revenons dans juste après cette ponctuation ok à tout à l'heure une très belle ponctuation musicale merci de nous avoir écouté alors on me fait comprendre que le sujet que nous touchons va directement en ligne avec cet artiste ci il semblerait que je connais pas encore tout l'histoire mais il paraît qu' il a eu quelques petits soucis avec la justice à cause d'une petite raclée qu'il avait donné à sa fille qui qui vit en europe parce qu'il pensait qu'elle n'était pas en fait elle ne respectait pas les règles d'après nous l'éducation n'était pas celle qu'il souhaitait qu'elle qu'elle suive et malheureusement pour lui nous sommes en occident il a été convoqué et puis il a été mis au youf pour à cause à cause de cela à cause une petite raclée moi je pense est ce que c'était on pense qu'il déteste sa fille au point où il pouvait c'était juste une raclée pour le faire ou alors est ce qu'on pense que c'était pour lui une manière de lui donner une très bonne éducation alors c'est je pense ça ça tombe je savais pas c'est guy qui a choisi le la ponctuation musicale mais je ça tombe bien parce que nous parlons de ce sujet là et nous avons un exemple s'ils nous écoutaient je pense qu'il serait il aurait appelé pour dire merci pour ce que vous faites parce qu'il faut sensibiliser la communauté aujourd'hui on ne sait pas est ce qu'on doit taper sur nos enfants c'est interdit par la loi mais qu'est ce qu'on fait est ce qu'on doit s'asseoir comme disait aimé césaire il avait une formule à un spectateur reste pas quoi vous regardez voir comment les choses l'avenir de son enfant est en train de se dégrader dégradé et commencer à voir parce que on dit en afrique un vieillard si voit plus que des jeunes qui sont debout donc nous parce qu'on a vécu là on peut voir que la meilleure chose qui puisse arriver à nos enfants c'est d'avoir soit une bonne formation soit une bonne éducation ça les intellectuels c'est à dire avoir soit allé à l'université avoir des bons diplômes ou alors suivre une bonne formation pointu faire un métier apprendre un métier et devenir gagner gagner le pain son pain par rapport à cela que de voir sa fille arrive à 18 ans ne rien savoir ni obtenir un diplôme ni connaître une formation je pars mécanique et en coiffure en santé donc c'est ça je pense que qui pousse nous parents africains de temps en temps quand vous sentez qu'à 15 ans l'enfant commence à chavirer vous vous dites peut-être il faudrait que je mette un peu et le cours sur la table un peu point sur la table pour que ça avance je pense quand on est parents c'est notre habilité de veiller à l'avenir notre enfant l'enfant a donné la vie à l'enfant mais après bon c'est qui suit il apprend de nous si le parent on n'est pas apte de lui montrer le chemin le indiquer le chemin qu'il doit prendre pas l'imposer mais conseiller montrer un peu ce qui a des mieux peut-être par rapport aux capacités d'un enfant et tout je pense qu'on aura échoué je vois mal un enfant kiné qui rendit 16 ans 15 ans et tout c'est fait un choix j'irai un choix convenable c'est peut-être qu'il puisse avoir une desquilles pour la faire mais le papa le parent soit là pour essayer un peu l'aider au mieux la souhaiter nous sommes vivants actuellement c'est vrai que tout est réuni tout est là en même temps comme on dit et je suis né aussi tout est réuni aussi pour que l'enfant puisse pourrir quoi après c'est un choix donc on sait faire un peu le roulage en fait gendarme être sur le chemin et dire que là c'est sans l'interdit là tu peux y aller et là c'est juste sens inverse peut pas aller par ci pour ne pas parler par là parce que je pense que ça nous incombe en tant que parents africains ou pas de faire les choix qui ceux qui s'imposent pour dire que la telle est la capacité de ma fille de mon fils et contenu cela le mieux c'est qu'il fasse ça bien sûr pas imposer parce que des fois on peut avoir peut-être un choix sur l'enfant devenir avocat ou juriste et que l'enfant préfère être mécanicien non il faut pas imposer le choix exactement conseiller vous conseiller et diriger parce que l'enfant peut faire mais peut faire je peux faire le droit de venir avocat mais sans plus à l'aise dans la mécanique le plus important c'est travailler lorsqu'ils sont à l'aise faire ce qu'on aime et si on fait l'étude d'avocat le droit pour venir avocat alors qu'on n'est pas à l'aise dedans ben ses parents services à l'enfant l'enfant vous fera cela pour faire ou faire plaisir mais lui-même ne sera pas dans sa peau je pense que plus important que l'enfant ne sente à l'aise ce qu'il fait qu'il aime ce qu'il fait qu'il puisse exceller parce que je vois mal une personne qui a l'aise dans la mécanique faire le droit ouais va pas se retrouver et c'est pas gentil d'imposer parce que je pense que personne voit qu'on impose c'est qu'il n'aime pas non mais ça c'est une vérité hein même si vous imposez à votre enfant de faire quoi que ce soit bon c'est peut-être pour ça que j'ai dit dès le départ que est ce que ce n'est pas nous qui avons un problème parce que bon en afrique la plupart de le système éducatif est fait de telle sorte que vous pouvez aller de la 6e en seconde vous êtes obligé de faire un tronc commun donc vous apprenez n'importe quoi même c'est que vous n'aimez pas donc vous apprenez vous apprenez vous apprenez par contre lorsque vous arrivez à la première la seconde en terminale vous compte là vous donne le choix bon par exemple au cameroun vous avez l'opportunité de faire soit une session littéraire une session scientifique donc chez nous on a cédé donc mais ce que je voulais dire là c'est que il ne faut pas pousser obliger l'enfant à faire un choix votre choix votre rêve parce que vous avez peut-être un choix votre rêve vous aurez souhaité vous pensez que votre enfant doit faire ce que vous souhaitez à tout prix moi je dis vous devez lui donner l'opportunité de choisir en fait en fait un métier c'est que si l'enfant veut faire un métier il fait son métier bien sûr mais que ce soit franchement métier vous lui dites voilà moi je connais un peu ce métier là voilà à peu près comment ça ça se passe voilà ce que c'est peut-être d'ici dix ans ce serait peut-être pas la meilleure chose à faire donc fait conseiller mais n'imposez pas le choix surtout pas donc c'est peut-être là où nous on peut échouer parce qu'on se dit l'éducation c'est peut-être c'est la même chose hein on se dit peut-être ce n'est pas la meilleure éducation peut-être il faudrait que l'enfant nous appelle par notre prénom on pense ainsi mais moi je suis en construite je veux que mes filles appellent mes amis tonton tata et papa parce que lorsque vous commencez à appeler par les pronoms comme je l'ai dit une relation qui est très proche et vous psychologiquement ça peut vous faire perdre le fait que c'est votre enfant et on ne sait pas les choses peuvent arriver moi je peux il ya quelqu'un qui m'a envoyé un message là je le disais tout à l'heure je sais pas si je dois le dire mais parce que j'aime pas trop ce sujet qui disait qu'il a eu des problèmes en france à cause du fait que son enfant de 12 ans annonce viennent lui dire que je suis je suis gay et il n'a pas il n'a pas aujourd'hui avec vous le recul il dit qu'il n'a pas il n'a pas il n'a pas accepté ça ça n'est pas ça ne passait pas il n'a pas accepté ça et il a décidé de lui donner une leçon parce qu'il pensait que à cet âge là ce n'est qui n'a pas encore l'âge de décider de son orientation sexuelle qu'il pensait que ce n'était pas ça et il avait décidé de lui donner une petite fessée et l'enfant s'en est rendu compte et il a fui et il s'est retrouvé dans les services sociaux et on l'a appelé on lui a retiré son enfant et aujourd'hui il a bataillé fort pour avoir encore le droit à cet enfant là et malheureusement pour lui il dit qu'à cause de cette campagne effectivement des du groupe pour les raisons de l'ami pour les raisons des droits de droits de l'homme il a été incapable il est incapable aujourd'hui de voir son enfant c'est hyper triste malheureusement comme histoire donc c'est un peu c'est un peu triste il ya quelqu'un qui dit aussi je rapidement qui dit que par contre lui et il a été amené appeler à l'école de son enfant et pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de lui donner des fessées ou bien de lui crier dessus parce qu'il lui demandait d'aller se coucher il dit qu'il était très surpris et c'est qu'il dit qu'il a été très malin il a dit s'est mis carrément à genoux devant le prof vous dit qu'ils s'excusaient oui c'est ça qu'il dit et dit que par contre ce qu'il est rentré chez lui il a bien il a bien qu'il a mis cogité son son plan et son plan c'était de lorsqu'ils sont arrivés à fin d'année pendant les congés il les a ramener c'était trois enfants et les a tous envoyés au cameroun et arrivé là bas tout s'est bien passé quelques jours et puis il est parti il les a inscrits dans tous les écoles dans le collège et quelques mois avant la fin de la fin des congés lui il a besoin de l'avion il est rentré avec tous les passeports des enfants quand il est arrivé s'il est appelé pour le dit bon vous allez dans telle chambre chacun à tel truc tel truc j'ai tout payé vous allez aller à l'école et il a dit pour tous les frères de manger boisson tout cela voilà le budget là tout écrit et il dit que les parents quand il est arrivé si le directeur de l'école se rendant compte que les enfants ne venaient pas il a appelé et il a dit au directeur que oui ils sont rentrés à l'afrique parce que c'est il pense que c'est la bonne éducation et qu'il pense qu'il a encore le droit d'avoir ses enfants voir ses grands-parents mais personne ne peut lui interdit cela et il dit qu'elle est aujourd'hui les enfants sont de retour en europe mais après quatre ans et dit que les enfants sont fantastiques même reconnaissent qu'ils ont une éducation moi je pense qu'on n'est pas parfait pour des pertes comme un surhomme ou parfait par rapport aux occidentaux mais je dirais que par rapport aux cultures nos valeurs je pense que la nôtre elle est différente et meilleure en un sens j'ai un cas là pour dire vêtement raconté un peu vite fait il y avait une tante d'une connaissance je connais qui ont envoyé sa fille elle étudie à l'université dans un internat il a fait une étude et tout et elle a appelé un jour maman voilà je viens vous présenter à mon fiancé je me marie et tout à ton fiancé d'accord pas tous si la maman attendait que sa fille apporte un monsieur sur un restaurant à un endroit haut du rendez-vous ils attendaient il y a une démoseille qui rentrait et il pose donc voilà via la citoyennement de moi c'est ta copine t'accompagne au nom c'est si c'est lui mention c'est vraiment n'a pas à revenir c'est qu'il tout foncé ta copine t'as fiancé elle s'est élevé et s'évanouit et s'évanouit c'est l'hôpital entre le coma directement la maman ne revenait pas que sa fille toutes ces années étaient venues lesbiennes et ici c'est normal et qu'on va défendre cela contre cela non c'est son choix il faut l'accepter il faut l'accompagner mais ne sont pas du mais de la même culture si vous ça passe ou ça passe pas l'armée a failli mourir elle est passée en combat directement pour dire que si c'est un choc c'est un choc de voir sa fille a donné la vie à sa fille attendre à voir un monsieur ou à l'épouser avoir des petits enfants et tout et qui vous disent qu'aujourd'hui qu'elle est venue lesbienne après bon c'est le choc de culturel bord d'une part aussi on ira que on n'a pas invité à venir ici certains nous sommes ici par rapport à la réalité des choix des obligations mais je pense que c'est vraiment difficile mais ce qu'on peut faire c'est s'adapter et faire le mieux que pour ce qu'on peut faire si on se laisse aussi embibé un peu dans la culture ici la réalité d'ici je pense qu'on peut finir aussi s'y péter sous terre alors je suis effectivement il ya quelqu'un qui envoie les messages qui nous écoutent apparemment qui dit qu'il n'est pas content de sujet qui a été qui propose aujourd'hui que c'est un pas un sujet qui qui nous fait cogiter alors moi je sais pas ce qu'on attend pas cogiter cogiter d'après moi signifie réfléchir alors quand tu dis un truc tu réfléchis donc il n'y a pas de sujet je ne sais pas ce que l'entend pas ça bon soit c'est ce qui n'est pas intéressant pour la personne oui mais pour les autres vies c'est ça donc j'ai dit que nous on fait ce que les auditeurs demandent donc je sais pas ce qu'on attend pas cogiter mais on cogite toujours de toutes les manières on cogite quel que soit le sujet qu'on pense sur une table on cogite mais ce qu'il y a déjà l'a dû réfléchir pour écrire ça donc pour moi dit que non les autres sont les sujets bas de gamme je sais pas pour moi il n'y a pas il n'y a pas de sujet il n'y a pas de sujet idiot il n'y a pas de sujet c'est un sujet intellectuel c'est pas quoi je sais pas c'est pas parce qu'on va se dire qu'on parle finance que ça devait être que c'est intellectuel je sais pas pour certains peut-être oui moi je fais ce qu'on me demande de faire ici si vous demandez ce sujet on en discute et la communauté et veut ça avait en savoir plus et nous avons déjà fait plusieurs pendant plusieurs mois on a fait des sujets sur l'entrepreneuriat on a fait les sujets sur la finance donc il est après que là le processus proposé là comment le sauf en condense alors là c'est intéressant le prochain sujet j'attends pas sa réponse à la semaine prochaine on va profiter on peut le dire le sujet la semaine prochaine il est comment ça surtout pour les hommes et même les femmes pour et vous pouvez pour y intervenir c'est comment annoncer à votre épouse que vous avez fait un enfant dehors donc ça c'est le sujet là c'est quelqu'un qui nous a envoyé ce sujet là on trouve qu'il est passionnant nous allons nous allons en débattre parce que on peut le prendre comme ça à la première bord on pense que c'est facile mais en fait derrière ce sujet il ya beaucoup d'autres choses qui sont parce que ça c'est un sujet ça signifie que vous étiez marié et que vous avez triché et que d'ailleurs il ya un enfant qui n'est pas responsable des actes posés par une personne majeure autre chose donc ça pose beaucoup de problème est ce que la dame qui est marié avec son mari est ce qu'elle a des enfants est ce qu'elle n'a pas et même s'il en a où elle n'a pas et comment est-ce qu'elle considère l'autre enfant est ce que c'est son enfant elle le prend est ce que c'est il ya beaucoup il ya beaucoup à l'intérieur donc même quand on parle de projet moi je pense qu'il ya beaucoup de choses dans les paramètres et non il ya ce paramètre psychologique il ya de l'enfant et de la femme paramètres économiques comment on va s'en occuper de la femme et l'enfant pas moi je pense qu'il ya beaucoup à l'intérieur beaucoup donc même politique c'est même pas quoi alors là on revient sur notre sujet parce qu'il nous reste quelques petites minutes là on va on signale déjà la régie qu'on a presque on a terminé c'est allé très vite je sais pas ce que vous en pensez mais je préfère que ça ne sert à rien de conscient m'envoyer des messages pas comme ça appeler nous appeler nous c'est mieux ou exprimer vous sur la plateforme parce que effectivement quand vous le dites on peut penser que je raconte des histoires mais bon je pense que ce qu'on essaie de dire aujourd'hui c'est que on n'a peut-être pas la meilleure éducation mais on souhaiterait que nos enfants nous ressemblent plus ou moins et qu'ils aient au moins 50% de ce que nous avons bien sûr donc on pense que sur ce plan culturel là nous pensons que les enfants devraient garder quelque chose africain et que appeler les gens par leur prénom c'est beaucoup plus occidental et nous pensons que quelque part ça fera ça va couper cette désir cette tendance parce que l'expérience et les études disent que les enfants se font le plus violés par des personnes qu'ils connaissent voilà donc et ça dépend de l'affinité des rapports qu'ils entretiennent donc peut-être nos grands-parents n'étaient pas assez si dieu qu'on me pense mais quand ils demandaient qu'on fasse appeler l'enfant pas l'enfant appelle les autres par le nom ça n'est pas papa maman papa maman et autres ou bien tonton voilà moi ce que je peux tirer de ce sujet aujourd'hui je sais pas ce que vous en pensez et guille qu'est ce que toi tu peux dire en conclusion je suis en conclusion tout ça peut être pas une solution définitive mais ça peut aider achat qu'on pourra qu'on a des enfants les amener moins une fois chaque année au pays pouvoir voir le pays s'accoutume un peu s'habituer un peu plus ça peut aider que l'enfant fasse à part de choses un petit peu quoi dans un sens je pense que c'est un conseil c'est un exemple qui peut aider donc voilà je peux rajouter pour le sujet d'accord non je suis tout à fait d'accord avec toi même et même quand on parle de voyager c'est peut-être pas seulement d'aller en afrique mais d'aller peut-être dans d'autres pays et essayer de regarder comment la culture parce que je pense que c'est différent pays autrement je pense que la culture est totalement différente ça peut aider ça ou ça aide alors merci beaucoup c'était ce que vous étiez sur djembo radio scotland c'était votre émission votre émission parlons-en nous avons annoncé le sujet la semaine prochaine ce sera comment annoncer à votre épouse que vous avez fait un enfant dehors c'est un bon sujet préparez vous appelez nous c'était un plaisir merci de nous avoir écouté et nous nous émettons depuis glasgow à la prochaine au revoir c'est un bon week-end